La militante PDCI-RDR de la diaspora en mouvement Le mouvement PDCI-RDR Action 225 Diaspora a organisé sa grande entrée politique en Côte d'Ivoire le samedi 20 août 2022 à la maison du parti à Cocody. Cette entrée politique qui avait pour thème PDCI-RDR Capture 2025 était placée sur le haut patronage du président du PDCI-RDR à son excellence Henri Conant-Bétier. Pour cet important événement, Marie-Chantal Durand et les membres du PDCI Action 225 Diaspora ont bénéficié du soutien de la présence effective d'éminentes personnalités du parti, dont l'ECI Mathias, secrétaire exécutif en charge des mouvements et associations PDCI-RDR, président de la cérémonie. De la vice-présidente Aka Véronique, président des femmes rurales du PDCI-RDR, marraine de la cérémonie, représentée par Mme Salima Tanboubia, vice-présidente du PDCI-RDR. Du vice-président Alphonse de Demadi, conférencier du jour. De Afo Sylvain, vice-président et de Guali Dodo, secrétaire exécutif en charge des anciens du PDCI-RDR. Plusieurs mouvements et associations étaient également présents à cette rentrée politique. Ouvrant la page des allocutions, Mme Angel Nguessan, président du comité d'organisation, a donné le mot de bienvenue. Marie-Chantal Durand, président du mouvement Action 225 Diaspora prenant la parole, a traduit sa satisfaction pour cette rencontre. Heureuse de communiquer avec les militants de Côte d'Ivoire, Marie-Chantal Durand est revenue sur la création et les objectifs de PDCI Action 225 Diaspora, mouvement de soutien au PDCI-RDR qui entend contribuer à sa redynamisation. Pour Marie-Chantal Durand, son mouvement ambitionne de prendre sa place dans le dynamisme de réconciliation nationale, cher au PDCI-RDR et à son président. C'est une occasion particulière, celle qui permet aux membres fondateurs de la diaspora de raconter les militants et sympathisants du PDCI et d'échanger avec les membres du mouvement local des enjeux de 2025 pour l'intitulé de la rentrée politique 4-2025. En effet, l'inspiration de la création du mouvement a été envisagée en 2019. Après le constat allemand observé depuis l'extérieur, le PDCI-RDR subissait un harcèlement juridico-politique et jamais vécu en Côte d'Ivoire. Sa suivi défendait pour beaucoup de la mobilisation dynamique des militants en complément du juridique. Cependant, l'escalade de la violence plombait la visibilité au niveau des actions en vue de la lutte pour la suivi du parti. De ce constat, nous avons décidé de nous unir, d'agir selon nos possibilités, nos moyens et nos disponibilités devant la communauté internationale. Le PDCI Action 225 Diaspora est un mouvement qui se veut un soutien au PDCI-RDR, parti fondé par le président Félix Foufou-Boigny et présidé par le président Henri Conner-Bélier, son héritier politique. Le PDCI Action 225 Diaspora s'est donné une feuille de route ainsi libérée, de faire des meetings pacifiques pour remobiliser et rassembler des militants et sympathisants autour des idéaux de paix, des réconciliations, des progrès pour tout et du bonheur partagé, prôné par le PDCI-RDR et son président, son excellence Henri Conner-Bélier. Et d'autre part, impulser une dynamique au parti avec des hommes politiques ou des citoyens lambda, présent des thèmes d'actualité nationale et par des débats sur les plateaux radio-télé. Il prévoit aussi des actions sur le terrain national et international. Le PDCI Action 225 Diaspora fait également le volet social. Nous mettons une priorité à aider les personnes diminuées en Côte d'Ivoire vu le taux de pauvreté galopant et orienter les militants de la diaspora dans les démarches administratives. La population dans sa majorité aspire à une réconciliation qui constitue le soin même de la paix et le développement durable. Notre démarche s'inscrit dans l'esprit d'une Côte d'Ivoire nouvelle, apaisée, réconciliée, sans distinction des religions et des thèmes. Le PDCI RDA souhaite à nouveau recréer cette union entre les Ivoiriens. C'est pourquoi nous devons encourager les initiatives de réconciliation et des paix posées par le président Henri Conabédier pour un nouveau pacte social. Nous sommes confiants que la mobilisation des uns et des autres peut contribuer largement à booster la réconquête du pouvoir d'État par le PDCI en 2025. Dumbia Salimata, vice-présidente du PDCI RDA, représentante de Mme Aka Véronique, marraine de la cérémonie, a livré le message de la marraine à ses fieuls. Elle s'est dit satisfaite de cette mobilisation avant d'encourager la présidente Marie-Chantal Durand pour ses actions à l'endroit du PDCI RDA. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole donc au nom de Mme Aka Véronique, vice-présidente du PDCI RDA, présidente de l'UF-PDCI Rural, à l'occasion de la rentrée politique du mouvement PDCI Action 2025. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme marraine de votre cérémonie de ce jour. Je voudrais vous féliciter pour cette initiative qui montre à souhait que notre parti, sous la direction de notre bien-aimé président, son excellence Henri Conan Bédier, reste un parti dynamique et conquérant. Chères sœurs, votre cérémonie se tient à un moment particulier où notre pays n'a pas encore trouvé la vitesse de croisière en matière de cohésion et de réconciliation. Je voudrais à cet effet vous inviter à être les maillons de la grande chaîne de réconciliation et de cohésion dont notre pays a tant besoin. De vos dire, vos attitudes concourent à la paix. La paix de cœur, la paix pour notre pays. La paix, chère à notre président, son excellence Henri Conan Bédier. Chère filleule, je voudrais vous engager à tout mettre en œuvre pour que les élections à venir, le PDCI, soient conquérants et que le PDCI gagne toutes les élections à venir. Je vous remercie. L'essai Mathias, président de cette cérémonie, satisfait de la mobilisation, a salué la justesse du thème PDCI Capture 2025 qui, selon lui, cadre avec le dynamisme au sein du parti. Aussi, tout en félicitant Marie-Chantal Durand, il a lancé un appel retentissant au mouvement et association pour la victoire du parti en 2025. Mes chers frères, mes chers amis, le PDCI se mobilise. Oui, le PDCI se renforce et se rassure davantage pour les batailles imminentes. Les délégations sont réaménagées. Toutes les instances du parti sont renforcées en personnel actif et bienveillant. Les mouvements et associations sont de plus en plus actifs sur le terrain. Oui, nous sentons notre PDCI ADA plus actif et plus concurrent. Grâce à vous et surtout grâce au leadership éclairé du président Henri Conan Bédier que je vous demande d'acclamer très fort. Le président Bédier sait agir comme il le veut. Il sait écouter et regarder quand il le veut. Soyez-en rassurés, le PDCI reviendra aux affaires. Et votre entrée politique ce jour, c'est serré fortement dans cette dynamique. Et soyez-en salués. Nous devons tous, à quelques niveaux, que nous soyons maintenus allumés, la flamme bâtie par le prêt fondateur et que tient vaillamment le président Henri Conan Bédier. Cela grâce à notre engagement et à notre ardent sur le terrain comme vous le montrez si bien aujourd'hui. Chers amis et compagnons du PDCI ADA, en choisissant le thème capsule de l'Essèque, vous touchez du doigt le besoin. Notre besoin, c'est exercé à nouveau le pouvoir d'État. Oui, ce n'est pas un avare. Si votre entrée politique se tient dans un contexte aussi où le parti est en pleine action partout, au niveau national et international. Braves compagnons, le président Henri Conan Bédier a fait savoir les priorités de l'heure qu'il nous plaît de vous rappeler à Paris du Consens. En effet, grâce à la ressuscité engagée par le président Bédier, avec votre soutien, le PDC a pris un nouvel élan de la conquête du pouvoir en 2027, cependant, cette victoire sera possible car des conditions. Si nous mettons effectivement dans toutes les actions les intérêts du parti en vant les intérêts personnels ou sous les plans éteins, quels qu'ils soient. Si nous privilégions l'insprit d'équipe au déprimant des propres forces individuelles. Si nous agissons à la base, à l'écoute permanente de militants et militants pour les rassurer, pour les informer, pour les sensibiliser. Si nous accroissons le nombre de nos militants. Si nous accroissons le nombre de nos militants et militantes en les encadrant pour leurs inscriptions effectives sur la liste électorale. Si nous anticipons sur les défis pour protéger des solutions adéquates au bénéfice de leur victoire. Si, je dirais encore, si nous rapportons la majorité des sièges aux prochaines élections locales de 2023 et j'ajouterai les jeux télétrois de 2025. Chers amis, nous suivons par ailleurs avec beaucoup d'intérêt l'actualité au sein de nos partis. Nous profitons donc de cette rentrée politique pour lancer un appel à tous les mouvements et associations du parti. Je vous en prie, brivez dans le groupe associatif l'esprit de partisans dont elle pour faire rayonner le parti rien que le PDC-RDA. Nous conseillons au sein de groupements et associations les échanges sont orientés dans un esprit d'union de solidarité et de cohésion autour de tous les cadres et militants engagés pour le camp de PNC-RDA. Nous vous invitons ensuite à soutenir les activités de tous militants dans toute la délégation sans préférence et exigence particulière. Dernièrement, nous appelons au rassemblement et à la responsabilité de chacun et surtout que les cadres qui ont créé et ou qui soutiennent des mouvements associatifs ne les prennent plus à l'étage pour les profils personnels au déprimant de l'intérêt commun de nos partis. Mesdames et messieurs, chers amis et à toutes et à tous, je voudrais encore une fois vous encourager pour le juste et le bon combat que vous menez. Le vice-président Afro-Sylvain et Aminatandiaï, secrétaire exécutif en charge des ONG et association du PDC-RDA ont salué cette initiative avant de féliciter le mouvement PDC-RDA Action 225 et sa présidente. Alphonse Zedemadi, vice-président du PDC-RDA, mémoire vivante du parti a instruit les militants sur le thème PDC-RDA d'hier à aujourd'hui cap sur 2025. Il a ensuite fait l'historique du parti et de son premier président Félix Fouette-Boigny. Dans sa démarche argumentative, il a ressorti le parcours des actions menées et les défis majeurs rencontrés par ce grand homme de paix de son vivant que fut Félix Fouette-Boigny. Pour terminer, le conférencier a rappelé que le retour du PDC-RDA au pouvoir ne sera possible que dans l'union et la discipline valeur cardinale du président Fouette-Boigny cher au PDC-RDA. Il nous appartient dans du PDC-RDA regroupé autour du président Béthier de savoir quel est l'essentiel de notre mission. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que le PDC-RDA qui a donné la devise de la nation ivoirienne union, discipline, travail, union, est-ce qu'au sein de notre famille politique, en laissant de côté les autres partis, est-ce que cette union existe ? Est-ce que nous savons, est-ce que nous nous rappelons que si nous nous disons que le PDCI c'est l'intérêt de combattre pour des idéaux communs en faveur de la nation ivoirienne pour que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire soit prospère par le travail et par la discipline. Est-ce qu'on y en a votre confiance ? Nous sommes-nous simplement préoccupés par le fait de dire un tel ministre, un tel président, un tel Séci, un tel et cela et qu'en dehors de cela, plus rien ne nous intéresse. prévoyons tous la main dans la main, soyons tous ambitieux mais sachons que quand il y a un poste et qu'on a beaucoup d'éléments valables dans l'équipe, il n'y aura qu'un seul qu'on devra essayer qui devra tenter sa chance. C'est donc unis malgré nos ambitions légitimes. c'est avec un esprit de sacrifice si on ne nous a pas revenus, on n'a pas dit de faire la fête, non, on peut ne pas être content parce qu'on n'a pas été retenus mais on se met à la tâche pour que celui qui va représenter votre famille politique ne perde pas de voix. Je vais essayer de faire ces preuves et de refaire ces preuves-là en faisant passer ce message dans la douceur, dans la fraternité, dans la compréhension, en discutant avec le reste de l'électorat que nous pourrons ramener le PDCI au pouvoir. La première richesse à avoir l'argent, c'est vrai, c'est nécessaire, c'est le nerf de la guerre, on le dit, c'est vrai, mais si l'argent est là, qu'il n'y a pas de soldat qui peut tenir les armes, à lui tout seul, il ne gagne rien. Il ne gagne rien. Mais même si l'argent n'est pas là, que nous sommes unis, que nous tous ensemble jusqu'au bout, sans argent, nous pourrons gagner. Nous pourrons gagner. Donc, le PDCI Pierre s'était d'amener la Côte d'Ivoire à l'indépendance, le PDCI Pierre l'a fait, le PDCI d'aujourd'hui fait de promouvoir le développement de la Côte d'Ivoire, de s'impliquer dans ce processus de démocratisation et de développement, et le PDCI de demain, de faire en sorte que les fruits qui vont être acquis puissent exploser en quantité et en qualité et que le bonheur soit quelque chose de commun et de bien partagé par tous. Je vous remercie. À la suite de différentes interventions, ce sont plus de 28 cartes qui ont été offertes aux militants PDCI et RDA par le mouvement Action 225. Sous-titrage Société Radio-Canada